Alors moi, j'ai du mal à dire à avoir une hiérarchie dans les opéras de Mozart. Pour moi, ils ont tous un aspect absolument fantastique. Alors évidemment, quand on aborde dans Jean, moi je trouve ce qui est le plus frappant pour nous, c'est que là, le propos est très dramatique. Et même s'il y a un mélange des genres et qu'on a un peu d'intervention de la comédia dell'arte et des éléments entre guillemets comiques, puisque ça s'intitule drama giocoso quand même, cette fois-ci, le drame est vraiment d'une grande noirceur et d'une extrême profondeur. Donc c'est très probablement pour ça que cet opéra qui est magnifique à tous les moments dans la façon de peindre chacun des personnages et de suivre la destinée de ce tragique, de ce personnage principal qui est Don Giovanni, c'est très saisissant. Le fait aussi que la construction est extraordinairement frappante, c'est-à-dire cette ouverture qui nous annonce déjà le final et la fin tragique de Don Giovanni. Mais c'est incroyable de voir une telle virtuosité d'écriture et de pensée. Pour tous les chanteurs, aborder Don Giovanni, c'est un challenge extraordinaire. Tous les rôles ont été écrits sur mesure pour tel ou tel chanteur de l'époque de Mozart, dont Mozart connaissait intimement la voix et intimement les capacités scéniques, les tempéraments, etc. Donc il a écrit tout ça très à propos, même s'il y a eu des changements dans les distributions entre les représentations pragoises et les représentations viennoises, où il y a eu d'ailleurs des adaptations, c'est une chose qu'il a toujours faite. Chaque rôle a ses défis, je dirais, particuliers, dont Jean est tout le temps sur scène. Donc Jean est juste tout le temps sur scène. Donc suivre ce personnage tout du long pour un chanteur, c'est un vrai challenge. Quant à Don Anne, par exemple, il faut une très très grande endurance pour aborder ce rôle, où elle est présente dans presque tous les ensembles. Il n'y a aucun rôle anodin, en fait. L'orchestre est d'une variété d'écritures très étonnante. Tous les pupitres sont extrêmement sollicités. Les cordes, c'est une virtuosité sans nom. On sent qu'il va vraiment à la limite de ce qui est faisable pour son propos dramatique et en même temps d'un raffinement extrême. Par exemple, hier, nous lisions avec l'orchestre le final du deuxième acte. Et à un moment donné, on s'est attardé sur toutes les parties des vents avec les trombones. Ne serait-ce que ça, c'est d'une beauté sidérante. En fait, tout le monde est frappé par la beauté, l'actualité, le modernisme, l'aspect visionnaire de cette partition.